Bonjour à tous, c'est Nero, aujourd'hui on se retrouve sur Assassin's Creed 3, libération sur PS Vita, alors je pense vous faire un petit play dessus, franchement je ne sais pas, parce que j'ai déjà eu des problèmes avec la vidéo, et c'est un jeu quand même qui est vachement long et que parfois ça nécessitera, quoi que ça c'est pas un souci, pour utiliser le gyroscope, ça ce sera vraiment des missions horribles, mais on verra ça plus tard, on se retrouve juste à la suite du tutoriel, et voilà, je vais le défoncer et c'est bon. willa ma chérie, je t'ai entenue crier, c'est encore ce cauchemar? oui, c'est juste un rêve, je suis désolée de vous avoir réveillé. Chut, ma chérie, ne t'excuse pas, jamais. C'est naturel qu'une mère s'inquiète, ma belle belle-mère. Merci Madeleine. Maman, es-tu inquiète toi aussi ? M'as-tu oublié ? Tu as disparu à jamais. De toute façon, la nuit ne sert pas qu'à dormir. Une bonne ligne de grand prix. assassin très très riche vous le verrez plus tard et et voilà elle a perdu sa mère dans son passe quand elle était plus jeune et voilà je vais juste appeler le chargement vous remarquerez c'est vraiment un magnifique jeu est vraiment un véritable assassin's creed sur ps vita il y'a aussi des versions hd qui sont sortis vu que la version ps vita a été très apprécié enfin solange bien connu le tous nous avons appris que des esclaves disparaissent d'une plantation les propriétaires ont signalé leurs évasions et notre réseau n'a pas retrouvé leurs traces si tu choisis de t'apprêter en esclave tu pourras sans doute élucider ce mystère de l'intérieur pour t'aider nous avons installé un vestiaire dans un lieu stratégique tu devrais pouvoir le localiser depuis le toit de la cathédrale donc ce qui doit choquer ce qui doit choquer tout d'abord aux premiers habitués d'assassin's creed et qui n'ont pas touché à cette version c'est aveline une assassine en fait c'est pas un assassin moi je dirais assassin parce que je préfère je pense mais c'est une fille ça ça va choquer plusieurs d'entre vous je pense pour ceux qui n'ont jamais touché aujourd'hui évidemment et qui connaissent pas l'histoire donc on remarquera tout le long du jeu que le fait que ce soit une fille ça va nous aider beaucoup de plus elle a trois tenues donc là j'ai la tenue assassin et la tenue esclave qui existe que je vais utiliser juste après euh non pas juste après si juste après ensuite j'utiliserai la tenue dame donc la tenue esclave elle me permettra d'être déjà peut-être passé un peu plus inaperçu que là mais pas autant bémol tout petit bémol l'arme une arme légère que j'aurais sur elle en fait j'aurais que les lames les lames secrètes là des assassins euh qu'est-ce qu'elle a de moins ouais elle a ça et puis elle a d'autres trucs plus tard qui sont un peu moins voilà mais elle est quand même très efficace je voulais juste profiter de cette magnifique synéritique je trouve j'ai pas apporté j'ai pas apporté mais on dit Donc un vrai Assassin's Creed, pas comme un call-off du type Black Ops Declassified qui est complètement rien à voir, c'est vraiment très différent. La synchronisation est une bien célèbre dans tous les Assassin's Creed, donc vous remarquerez, franchement, je la trouve super belle, franchement je la trouve trop belle, après chacun son avis. Heureusement qu'ils n'ont pas fait moche parce que ce serait désagréable. Surtout qu'il y a quand même beaucoup de personnages moches, vous le verrez ça plus tard, ils sont vraiment moches les personnages certains. Qu'est-ce que je dois faire ? Adopter une apparence d'esclaves, d'accord. Donc je vais acheter un vestiaire et dans celui-ci je peux même changer. Donc là ils vont m'expliquer, ça je connais, je connais, je connais. C'est pas important pour vous. Je vais voir si je peux vite désactiver les tutoriels. Quoique quand même j'ai fait le jeu sans faire plusieurs trucs concernant le tutoriel. C'est mieux comme ça. ATH, oui, oui. C'est pas très important finalement. On va reprendre la partie vite rapidement. Et voilà. On va acheter le vestiaire. Ah non, j'ai déjà acheté. Oh, peut-être qu'il y a plein de choses. Mais je sais qu'on va acheter le vestiaire de toute façon. Voilà. Donc il y a différentes apparences. Apparences sclaves. Si vous voulez savoir ce qu'elle fait, vous faites pause parce que je pense que ça va être indiqué. Ok. Non? Euh, bug? Ah oui. Ok. Il va y avoir livraisons éliminés à la plantation. Profite-en. Cache-toi dans un chariot et suis les livreurs jusqu'à leur destination sans te faire repérer. Du papier blanc. Là. On peut faire pause là. Moi je zappe. Ça c'est ce que j'essaye de vous expliquer rapidement tout à l'heure. Pardon mademoiselle. Après pour les habitudes d'Assassin's... Oh merde c'est là-bas. Pour les habitudes d'Assassin's Creed vous devez pas être très dépaysé. Euh... J'ai appuyé sur quoi? Rien. Ok pardon. On va passer par là. Ah c'est bizarre de toute façon. Tout d'un coup de monter la sensibilité comme ça. J'avais l'impression en fait que le jeu avait un léger retard. Il ramène un petit peu. En fait ça... Quand on monte la sensibilité comme ça, ça... Wow! Tout d'un coup on dirait que c'est beaucoup plus fluide en fait. Alors que non pas du tout. C'est exactement pareil. On va passer par là. On sera plus discret si on monte un peu partout. Tiens. Donc évidemment toujours le Yemakashi. Toujours présent. Donc le jeu il se passe vers les années 1750. Je sais plus exactement à quelle période ni ce qu'il se passe à cette période. De toute façon ça va être plus tard à chaque chapitre. Je crois qu'il y en a 7 ou 8. 9. Bref. On nous dit à qu'au fur et à mesure des années on avance. Donc on verra. Mais là je crois qu'on est vers les années 1734 ? 1752 ? Oui ça fait beaucoup... Mais attends ça fait quasiment un sondage je dirais. Voilà. Donc pour l'instant pas de problème. Je crois qu'on est à la Nouvelle Orléans. Je suis absolument pas sûr. Je l'ai dans le Mexique ça fait plus cool. Ah non le Mexique sera peut-être plus tard. Je ne sais pas sûr. Bref. Il faut aller là-bas pour l'instant. Donc cette première vidéo c'est surtout une vidéo tutoriel pour prendre le jeu en main. J'aimerais vraiment faire le jeu entier. J'avais déjà commencé à... J'avais fait des vidéos hier avant-hier pardon. Ou hier avant-hier je crois. Mais il y avait vraiment un focus dégueulasse. Et là franchement super qualité. Pas de problème. Les chargements par contre sont quand même assez longs. Vous remarquerez que les graphismes ils sont quand même super beaux. Franchement. C'est pas le plus beau jeu de Vita. Mais franchement il est dans le top 10 du plus beau jeu de Vita. Facile. Il y a le triangle jaune là qui fait qu'il est... Voilà. Il hésite mais il dit rien. Je l'énerve quoi. Donc je vais me dépêcher. Donc voilà. Avec l'esclave on peut prendre des caisses comme ça. Mais passer inaperçu. Je serai passé sans caisses. Il aura pas du tout été cata. Oui. Je vais aller la poser. Je vais en prendre une autre. Tu seras peut-être content. D'accord. Que je fasse... En fait si j'enlève la caisse et je me... Voilà. Exactement. Voilà. Et moi j'y prends vie. Donc moi je repars là-bas. Je pense pas que je me serais fait voir sans caisses mais bon. Je vais pas tenter le loup. Donc je vais essayer de faire le jeu comme en speedrun je dirais. Je sais pas si c'est ça le terme en fait mais je le dis tout le temps. Mais bon c'est pas grave. Donc je vais essayer de faire le jeu quand même le plus rapidement possible parce que je risque de passer beaucoup de temps dessus. Je sais pas combien d'épisodes il va se faire mais bon. Mais bon. Surtout que certaines cinématiques sont quand même assez longues. Même celle-ci elle sera longue. Elle va peut-être durer 1 minute ou 30 secondes. Elle ne les a revues nulle part. Mes contacts craignent le pire. J'ai laissé le sous-titre. Evidemment c'est beaucoup plus mieux pour vous. Beaucoup plus mieux. Ça c'est vraiment très 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 français. Mes frères ont disparu. Puis ma tante. Ce matin ma plus jeune soeur Thérèse. Tout ça parce que t'es bon. Je t'ai friolé. J'espère pas battre la vie. Thérèse. Si tu sais qu'elle peut survivre sans nous. Je la retrouverai. Si des gens ont traversé ces champs. Ils ont dû laisser des traces. Exactement. T'as complètement raison. Donc là. La fin de ligne vient un peu. C'est ce que je dois faire de toute façon. Donc c'est un jeu que j'ai déjà fini une fois. Que j'ai recommencé beaucoup de fois dès le début. Donc là en fait j'aime juste de recommencer une partie. Mais j'avais commencé à jouer hier. Donc j'ai fait ça juste hier. Mais de toute façon moi tout le cas j'aurais réussi quand même. Mais bon. J'avais vraiment envie de faire ce let's play. Ça m'a beaucoup plu à coeur. Donc je pense que ça en vaut la peine que je refasse une partie. Une petite synchronisation. C'est marrant parce que la zone 1. Je crois qu'après dans le jeu je la ferai plus du tout. C'est marrant. C'est ce que j'ai dit. Mais vision d'aigle. Comme dans les autres Assassin's Creed. Mais ils sont... Je pense qu'elle est pas exacte. Elle est pas pareille que dans Assassin's Creed 3. L'autre Assassin's Creed 3. Je sais pas c'est quelle. C'est pas révélation. Ça ça doit être le 2. Ah je vais tomber. Non. Après elle se débrouille plutôt bien. Il y a pas... En fait non. Il y a des... Il y a quelques bugs graphiques. J'inscris une d'oeil. Hier. Quand je portais la caisse. J'avais les bras le long du corps. C'est drôle. Bon c'est pas de problème. J'ai déjà les lames doubles. C'est parfait. Après il y a une bonne utilisation. Pas trop abusée. Pas trop abusée pardon. Elle est vraiment horrible. Contrairement à Avni moi je la trouve trop bien. Je les tiens pour vous. Je vais t'emmener en luce. Nous avons une vie géniale qui n'existe absolument pas. Mais franchement c'est un jeu. Ils sont vraiment impliqués dessus. La patte graphique est vraiment... Aïe. Pourquoi t'être... Ah. Moi je suis pas un golo moi. Non ils veulent vraiment qu'on utilise les points dès le début. On se familiarise un peu avec le gameplay. Mais pfff. Dans le tout cas on l'utilise. Faudrait vraiment pas que ça coupe. Ce serait vraiment cool. Et vraiment non. On utilise pas beaucoup les lames. Euh... Les points. On l'utilisera pour ainsi dire jamais. Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis fatigué. Oh ça serait con que j'aimais or putain. Non 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 non. Je serais en mer. Non non non. Mais cool. Voilà. Mais lui. Mais lui. Très très bien. Donc l'arme qu'il y avait je vais lui récupérer. Ah ah. C'est un cauchemar. Je n'en peux plus. Il ne te fera plus jamais mal. Il ne te fera plus jamais mal. Viens. Nous devons faire vite. Viens. Quoi bien. J'arrive. Voilà. Donc j'ai récupéré l'alarme du mec. J'ai tué lui il a vite fait. Donc que je parte en moins d'une minute d'ici que je l'emmène au point qu'il faut. Ainsi je pourrais respecter la synchronisation de l'histoire. Complètement. Donc je dis ça pour ceux qui se connaissent. Je les appelle cinématiques du début en parlant de l'animus et d'Opstergo. Parce que de toute façon on n'entend plus parler sauf tout à la fin je crois. Alors dans tous nos cas c'est pas très intéressant. Contrairement à Assassin's Creed 3 on reste toujours dans la même époque. Toi tu l'as senti passer on a vu. Toi aussi. Je veux dire on ne retourne pas dans notre corps humain. Français j'ai dit. De l'époque de. De quand on rentre dans la machine l'animus. Voilà ça il n'y a pas d'histoire de ça dans ça. Dommage j'aurais bien voulu le faire franchement. Je ne sais pas comment je l'ai fait je l'ai tué en lui arrachant la jambe. Tu viens toi. C'est très. Oh putain regardez. En moins d'une minute ou moins. J'étais arrivé. En plus je l'ai fait hier. Même si je l'ai fait il est parce que j'ai écrit des messages même. Tu peux te dépêcher. S'il te plait. S'il te plait. S'il te plait. Très bien. Voilà. Ça croit au 50%. Je suis un peu le mec mais bon. C'est vrai que pour avoir le trophée platine là dessus. Faut le faire. Voilà. Je suis en tenue d'oeuvre. Promenant toute seule à l'ombre. Où étais-tu ? Je suis sortie prendre l'air après le cauchemar. Je ne suis plus une enfant belle maman. Je vous en prie ne vous faites pas tant de soucis. Tu sous-estimes les dangers de ce monde. Il n'y a pas que ta sécurité qui se met en jeu. Mais aussi ta réputation. Pourquoi étais-tu si seulement tu avais ? J'ai besoin de votre aide. Pour une affaire urgente. De quoi s'agit-il ? J'ai entendu quelqu'un appeler à l'aide durant ma promenade. Il s'agissait d'une jeune esclave, grièvement blessée. Où se trouve-t-elle ? J'enverrai quelques laides. Eh bien, elle attend. Dans un chariot. Dehors. Dans la rue. Aveline ! Ne soyez pas fâchée. Je savais que vous seriez laider. Je ne pouvais pas la laisser mourir. Au pire, elle sera pourchassée sans relâche à cause de ta conduite imprudente. Très bien. Tu ne me laisseras vraiment le choix, mon enfant. Je veillerai à ce qu'elle soit soignée avec la plus grande discrétion. Merci Madeleine. On a dit quand même qu'Aveline, c'est-à-dire une de ses charmes. Ça, ce sera plus tard. Nous n'avons pas de temps à perdre. Mais... Mais... C'est quand même ça. Je suis jati. Je suis une jati dame. Voilà. C'est exactement écrit ça. Et j'avais... Et j'avais vous la essaye. Parce que ça fait quand même pas mal de temps. J'espère que cette première vidéo Let's Play vous aura plu. Je vais enchaîner le prochain épisode un peu plus tard. Mais ce serait bête que la batterie coupe maintenant. Donc je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à bientôt pour la suite du Let's Play.